Depuis une dizaine d'années déjà, et avec l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, un rêve a commencé à apparaître. Comme un simple murmure au départ, puis une véritable musique au final, ce rêve s'inscrit dans un enthousiasme et une confiance dans l'amélioration du champ des possibles que permettent désormais les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce rêve, c'est celui de la Smart City. Cette ville connectée au l'usage de la technologie comme l'intelligence artificielle, le cloud ou la blockchain permettrait de mieux répondre aux attentes et aux besoins des citadins à travers le monde. Que ce soit Neom en Arabie Saoudite, Econ City au Sénégal, Songo en Corée ou bien Telosa aux Etats-Unis, on ne compte plus le nombre de projets ambitieux de création de villes futuristes dopées aux nouvelles technologies. Au-delà des ambitions qu'elles promeuvent, comme l'amélioration des conditions de vie des habitants des villes, la création de villes durables et un meilleur respect de l'environnement, ces villes du futur représentent des projets pharaoniques qui peuvent se chiffrer à des centaines de milliards d'euros avec de véritables contraintes aussi bien économiques, techniques ou environnementales pour leur concrétisation. Dans cette vidéo, notre analyse va porter sur l'étude de quelques-unes de ces villes d'aujourd'hui et de demain dans un objectif de répondre à une question simple. La Smart City, ville où la technologie solutionnerait quasiment tous nos besoins, est-elle un mythe ou une réalité ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Human for Tech and Tech for Human. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès les années 90, s'est posé la question d'une meilleure utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC en abrégé, au sein des villes. Gabriel Dupuis, universitaire et spécialiste de l'aménagement des réseaux de transport et de communication, parlait déjà à l'époque d'une informatisation des villes au regard de l'usage de ces nouvelles technologies qui se développaient. Ce questionnement s'est poursuivi dans les années 2000, où au sein des pays industrialisés, à l'image des Etats-Unis et de la Corée, certains acteurs du monde politique ont commencé à mener des réflexions pour améliorer le fonctionnement des villes, en sollicitant les grandes entreprises du secteur privé pour profiter du potentiel de ces NTIC. Dans la suite, des politiques urbaines ambitieuses et de plus en plus tournées vers l'usage des nouvelles technologies vont être définies dans plusieurs grandes villes comme Barcelone ou Singapour, et ces politiques vont mener à de nombreuses expérimentations et des initiatives pour la création de villes connectées, comme en Corée avec les Ubiquitous Cities, villes de l'omniprésence en français, reposant sur l'exploitation de technologies accessibles à tout endroit et à tout moment pour faciliter les communications et l'information au sein des villes. Cette volonté de transformer les villes par la technologie s'inscrit dans un besoin de répondre aux enjeux grandissants liés à la mutation des villes. En effet, avec la révolution industrielle démarrée au XIXe siècle, les villes n'ont cessé d'évoluer en trois phases. La première phase fut celle de l'apparition des villes ouvrières construites autour des nouvelles usines afin de pouvoir accueillir le surplus de travailleurs venus dans les villes dans le cadre de l'exode rural. La deuxième phase fut liée à l'apparition de la voiture individuelle ainsi qu'à la maîtrise des énergies fossiles qui ont permis aux travailleurs de se distancer des centres-villes. On entre ainsi dans l'ère de la ville étendue, dont nos villes actuelles sont le résultat, avec l'avènement des métropoles, ces grandes villes jouant un rôle de capitale dans un pays ou une région géographique. L'avènement des métropoles mène à des changements au niveau géopolitique et économique où des villes deviennent le cœur de l'activité économique de régions voire de pays tout entiers. On peut citer la ville de Paris, Tokyo ou New York pour en citer quelques-unes. On parle ainsi de modèles de centres périphéries pour décrire ces villes agissant comme les noyaux de l'activité économique, politique, culturelle ou technologique sur toute une zone géographique. Enfin, la troisième phase est caractérisée par l'essor des NTIC ainsi que la prise de conscience sur les problématiques de la ville étendue qui présentent des contraintes d'ordre sanitaire, financière ou d'accessibilité pour les habitants des villes avec la pollution, le prix des logements ou les contraintes de mobilité. Cette prise de conscience est due notamment à la nécessité d'économiser les ressources naturelles et d'intégrer un principe de durabilité dans les modes de vie au sein des villes. C'est cette troisième phase qui mène à l'essor de la Smart City pour répondre aux nombreux défis des villes avec le souhait de définir de nouvelles formes de mobilité, de nouveaux usages des infrastructures urbaines et globalement de redéfinir l'existant au sein des villes. Ainsi, selon Rodolphe Giffinger, la Smart City peut être définie de nos jours autour de six dimensions. La première dimension est la dimension Smart Economy qui vise à faire des villes des territoires d'innovation et de compétitivité avec le développement de modes de consommation et de production plus durables sur le modèle de l'économie circulaire ou de l'entrepreneuriat durable. La deuxième dimension consiste quant à elle à développer sur tout le territoire un système moderne et durable de transport adapté aux besoins de tous les utilisateurs des transports urbains, que ce soit les citoyens, les travailleurs ou les voyageurs occasionnels comme les touristes. On va ainsi développer des outils pour permettre aux citadins de mieux se déplacer sur le modèle d'application comme CityMapper par exemple, développer l'usage de modes de transport plus durables comme le vélo ou le covoiturage et investir pour adapter les transports publics, notamment le train, le tramway ou le bus. La troisième dimension Smart Governance vise à rendre l'action publique plus transparente et collaborative en utilisant les nouvelles technologies de la communication pour favoriser la participation des citadins dans les décisions politiques au sein des villes. On peut citer par exemple les initiatives de certaines villes pour faire participer les habitants des villes dans le vote du budget de leur ville ou le développement des services en ligne pour faciliter les démarches des citadins. La quatrième dimension Smart Environment vise à aboutir à une gestion durable et réfléchie des ressources naturelles au sein des villes comme pour l'eau ou l'électricité. Dans cette optique, de nouveaux systèmes de gestion de ces ressources naturelles sont mis en place pour aboutir à une production d'énergie plus verte et durable ainsi qu'un meilleur pilotage de la consommation énergétique. On peut parler ici des systèmes comme les Smart Grids, ces nouveaux réseaux de distribution qui favorisent la circulation d'informations entre les fournisseurs et les consommateurs d'énergie afin d'ajuster le flux d'énergie en temps réel et de permettre une gestion plus efficace. De plus, la dimension Smart Environment se concentre également sur l'agriculture urbaine en lien avec la dimension Smart Economy. La cinquième dimension Smart People vise à développer les compétences, le savoir, les connaissances et la culture des citadens au sein des villes. La dimension Smart People vise à développer ainsi une société plus inclusive, plus égalitaire tout en tenant en compte les spécificités des individus qui composent la ville en question. A travers cette dimension, l'innovation ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies ont pour but d'améliorer la gestion des connaissances, l'accès à l'éducation et le capital social ou humain des villes. Enfin, la sixième dimension Smart Living vise à améliorer la qualité de vie des habitants des villes avec des concepts comme la Smart Home, la maison intelligente et connectée centrée sur l'usage de la domotique pour améliorer son fonctionnement. Par ailleurs, les autres piliers fondamentaux de la dimension Smart Living sont centrés sur la santé, la sécurité dans les villes, la cohésion sociale ainsi que l'attractivité touristique des villes. Avec ces six dimensions, on voit bien que la Smart City est tout autant un projet reposant sur l'apport des nouvelles technologies qu'une meilleure prise en compte de l'aspect humain au sein des villes. Pour comprendre comment se fait le lien entre l'humain et la technologie dans une Smart City, nous allons maintenant analyser comment se structurent ces villes intelligences autour de l'intelligence collective ou humaine d'un côté et l'intelligence artificielle de l'autre. La Smart City est un concept qui vise à faire converger deux approches. La première est celle de l'intelligence collective qui vise à recourir aux compétences et à l'appui des citadins via des systèmes de collaboration comme le crowdsourcing qui consiste à recourir à un grand nombre de personnes pour réaliser certaines tâches comme produire un service par exemple. La seconde approche est celle de l'intelligence artificielle avec le recours aux nouveaux outils digitaux comme le Big Data, les capteurs sans fil ou de nouveaux types de réseaux pour produire, capter et transférer les données qui seront à l'origine de la fourniture des produits et services mieux adaptés aux besoins des citadins. Ceci étant dit, une Smart City va donc se structurer autour de cinq niveaux pour permettre de répondre au mieux aux attentes des citadins. Le premier niveau va concerner l'acquisition des données via l'usage de capteurs sociaux ou technologiques afin de récupérer les données nécessaires sur le fonctionnement et l'état du territoire urbain. Par capteurs sociaux, il est ici question de recourir à l'appui des habitants des villes pour obtenir des informations clés sur le fonctionnement des villes via les réseaux sociaux ou les applications dédiées par exemple. Et par capteurs technologiques, il va plutôt être question d'utiliser des outils mobiles ou fixes pour capter des données utiles sur le fonctionnement des villes comme les capteurs de pollution ou les caméras de surveillance par exemple. Le second niveau concerne le transport des données utiles une fois celles-ci recueillies. Il y a des réseaux de différents types comme les réseaux mobiles avec la 5G, les réseaux Wi-Fi, les réseaux de capteurs sans fil ou les réseaux capillaires combinaisons de différents types de réseaux. A ce niveau-là, les villes vont veiller à mettre en œuvre les réseaux les plus adaptés selon le type de données à faire transiter et le type de capteur utilisé pour recueillir ces données. Le troisième niveau concerne la gestion des données au sein d'infrastructures et d'équipements permettant le stockage, l'exploitation et la distribution des données comme l'usage du cloud par exemple. Le quatrième niveau va consister à analyser les données récoltées pour la conception et la mise à disposition de produits et services afin de mieux répondre aux attentes des citadins. C'est à ce niveau que vont être développés des outils comme les applications mobiles ou la construction d'infrastructures urbaines mieux adaptées à l'image des habitations ou des transports en commun. Il faut noter que la conception des produits et services peut être le fait d'acteurs publics comme les mairies par exemple ou d'acteurs privés comme les entreprises qui vont utiliser les données fournies par les habitants des villes via l'open data, les données ouvertes fournies par les acteurs publics. Enfin, une fois les services et produits conçus et utilisés par les citadins, une analyse de l'évolution du fonctionnement des villes et de l'atteinte des besoins des citadins est effectuée pour améliorer en continu les produits et services proposés. C'est le cinquième et dernier niveau qui va mener ensuite à repartir au premier niveau pour relancer le cycle de production et d'exploitation des données des villes. Cette structure en cinq niveaux des Smart City constitue ainsi un cycle continu d'exploitation des données pour permettre en théorie de répondre en continu aux besoins des citadins. C'est un cycle que toutes les villes souhaitant se développer comme des Smart City veulent atteindre quelle que soit leur taille et peu importe où elles se trouvent dans le monde. Mais on peut dire que mettre en œuvre un tel cycle peut s'avérer compliqué à l'échelle d'une communauté locale comme une ville pour différentes raisons, notamment des raisons d'ordre financière, développer les infrastructures nécessaires pour exploiter des données à l'échelle peut s'avérer coûteux et peu de villes à travers le monde peuvent réussir à mobiliser les investissements suffisants pour devenir de véritables Smart City. En effet, les investissements nécessaires pour développer les six dimensions de la Smart City peuvent nécessiter des millions voire des milliards d'euros sur plusieurs dizaines d'années ou des raisons d'ordre politique. En effet, en plus de l'aspect financier, l'aspect politique joue pour beaucoup dans le développement d'une Smart City. Il faut souvent une véritable volonté des pouvoirs publics pour faire évoluer ou construire une ville comme une Smart City avec la mise en œuvre de politiques publiques ambitieuses qui permettront notamment de récolter des fonds, attirer les meilleurs cerveaux et faire adhérer les citadins au projet proposé. Pour illustrer ceci, citons le cas du projet Neom et de la ville linéaire The Line, la ville futuriste saoudienne qui devrait voir le jour d'ici 2030. La construction de cette région et de sa ville de demain est une initiative du prince Mohamed Ben Salman qui compte investir plus de 500 milliards de dollars dans ce projet via le Fonds Souverain Saoudien. Ce projet est un parfait exemple du lien crucial qui existe entre la sphère financière et la sphère politique pour le développement avec succès d'une Smart City. De plus, de nombreux défis existent pour la construction d'une véritable Smart City et nous allons voir maintenant lesquels. Selon le CREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, il existe cinq défis principaux pour la mise en œuvre d'une Smart City. Le premier défi est lié à la souveraineté territoriale. Pour pouvoir développer une Smart City, les pouvoirs publics vont devoir recourir à des compétences qu'ils n'ont pas et notamment aux compétences d'acteurs privés qui peuvent être des acteurs extra-nationaux. Le recours à ces acteurs pose des problématiques de souveraineté avec l'exploitation des données des citadins par des acteurs privés voire étrangers mais dont les outils sont précieux pour développer les villes. Citons le cas des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft avec leurs réseaux sociaux ou de Huawei avec ses infrastructures pour la 5G. Le second défi va être sécuritaire et juridique car qui dit données de citadins dit données personnelles et donc nécessiter de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour limiter et sécuriser l'exploitation de ces données aussi bien par les pouvoirs publics que les acteurs privés via le respect de lois comme le RGPD en Europe. Le troisième défi va lui être lié à la liberté des citadins. Le développement de la Smart City et d'un nombre plus élevé de capteurs pour étudier les habitudes des citadins et le fonctionnement des villes peut poser un problème quant au respect de la vie privée ainsi que la liberté des citadins. Prenons le cas des caméras de surveillance au sein des villes qui permettent de répondre aux besoins de sécurité des citadins mais soulèvent la crainte par certains d'entre eux d'être épiés tous les jours dans leurs faits et gestes sans forcément de justification. Le quatrième défi va être lié à l'égalité. Nous l'avons déjà précisé dans les six piliers de la Smart City avec la dimension Smart People mais l'égalité et l'inclusivité est un défi majeur pour les villes intelligentes. Développer des produits et des services adaptés pour tous nécessite ainsi un véritable investissement et de repenser plusieurs services mis à disposition au sein des villes comme les transports en commun par exemple. Le cinquième défi va être lié à l'environnement. Le numérique et ses usages ont un impact environnemental croissant dont la part la plus importante est liée à la fabrication des appareils et équipements utilisés. Il y a donc un véritable enjeu dans le développement de l'usage des nouvelles technologies usage qui mène également à plus d'impact sur l'environnement et qui nécessite la mise en oeuvre d'une démarche de sobriété numérique pour les villes. En plus de ces défis, il faut également citer un défi technologique pour les villes. En effet, les Smart City reposent sur l'usage de capteurs, de réseaux et d'infrastructures d'origines diverses qu'il faut faire converger et fonctionner entre eux pour pouvoir produire les services et produits attendus. Ceci pose donc des questions d'interopérabilité entre les systèmes informatiques, interopérabilité qui renvoie à la capacité que possède un système à fonctionner avec d'autres systèmes différents existant au futur et ce sans restriction d'accès ou de mise en oeuvre. Enfin, nous pouvons également citer la question démographique qui est un enjeu au cœur du développement des villes intelligentes, avec la croissance de la population mondiale et l'urbanisation croissante à travers le monde qui en est une conséquence. Avec plus de 8 milliards de personnes prévues sur Terre entre 2030 et 2050, les villes vont concentrer de plus en plus d'habitants qui vont être à la recherche des lieux où ils pourront subvenir au mieux à leurs besoins. Avec cet accroissement de population au sein des villes, des problématiques de logement, de pollution, de transport ou de sécurité vont continuer d'être au cœur des problèmes principaux des villes et donc des smart cities. Des initiatives et des modèles sont déjà à l'étude pour répondre à ces nombreux défis pour les smart cities. Citons par exemple le concept des villes de 15 minutes qui prônent une organisation de la ville faisant en sorte que les habitants aient accès à la plupart de leurs destinations majeures comme leurs lieux de travail, leurs magasins, leurs lieux d'éducation ou de loisirs en moins d'un quart d'heure de marche ou de vélo. Ce concept intéresse déjà plusieurs villes pour sa mise en œuvre comme la ville de Paris, Melbourne ou Montréal. La smart city est vendue souvent à toutes les sauces et beaucoup de villes se présentent comme telles actuellement mais est-ce forcément vrai ? Eh bien dans les faits et après études, très peu de villes arrivent à répondre avec succès aux 6 dimensions citées pour être une véritable smart city. Au contraire, on a plutôt tendance à observer des villes très avancées et développées sur certains aspects de la smart city comme des transports en commun en pointe ou des portails de services municipaux en ligne très développés, mais quasiment aucune ville ne peut se prétendre comme une smart city complète aujourd'hui. Il y a des projets pour que ces smart city complètes voient le jour mais ces projets ne sont pas sûrs d'aboutir et nombreux sont les projets au point mort parmi ces villes comme pour Econ City au Sénégal ou Belmont aux Etats-Unis, la ville futuriste souhaitée par Bill Gates. Ce qu'il faut noter avec la smart city est défini par le proverbe bien connu sur la capitale italienne qui dit que Rome ne s'est pas construite en un jour. En effet, beaucoup de projets de smart city utilisent massivement une communication soignée pour promettre des échéances ambitieuses dans un objectif d'attirer les investisseurs, mais attention ensuite aux colosses aux pieds d'argile et aux échecs dans la concrétisation de ces projets. La création d'une ville nécessite des investissements et des plans avec des projections sur plusieurs dizaines d'années. Par ailleurs, une ville n'est rien sans ses habitants, son tissu social et sans les infrastructures, les équipements ainsi que les services qui vont pouvoir répondre aux besoins de ses habitants. Et pour réunir tous ces éléments au sein d'une ville, il faut souvent une dynamique commune entre les pouvoirs publics et acteurs privés pour faire converger les forces nécessaires à la création des villes. Pour conclure, la smart city n'est donc pas un mythe mais ne constitue pas non plus une véritable réalité aujourd'hui. Elle peut donc plutôt être vue comme une ambition portée dans différents endroits à travers le monde de créer un jour de nouveaux modèles de ville où le solutionnisme technologique et l'intelligence collective répondront à la plupart de nos besoins. Une promesse pour demain qu'il faut donc suivre de près. Voilà pour cette nouvelle analyse de Human for Tech and Tech for Human. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo en entier. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner pour rester au courant de nos prochaines analyses où nous continuerons d'explorer les impacts de nos usages sur la technologie et de la technologie sur nos usages. A bientôt.